coucou voici la guidance du jour la carte du jour c'est la femme médecine de la guérison où elle te dit je te soutiens sur le chemin de guérison je t'invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur cette carte grâce à ce magnifique oracle vous m'avez demandé qui est l'oracle des femmes médecine qui est aux éditions le courrier du livre de catherine maillard et les peintures sont de caroline manière le normand le grand jeu mademoiselle le normand va-t-il dans ce sens dans ce cycle de guérison dans ce cycle de la mort de la vie de la renaissance quelle est l'histoire que le grand jeu de mademoiselle le normand nous raconte aujourd'hui alors ça c'est très intéressant parce que tu vois m'aider là l'amoureuse de jason elle lui donne un filtre magique et il était question avec la femme médecine de la guérison de filtres justement de potions et de filtres à base de plantes comme les huiles essentielles et on nous parlait de huiles essentielles de mélèze qui est une puissante huile pardon huile aussi puissante huile pour la guérison et donc ici tu as la protection tu as un baume un baume magique un filtre justement pour penser pour guérir tes blessures dû à une perte une séparation la fin d'une situation avec amicio que tu vois ici sur le sous le haut et qui est relié au mois de septembre tu es protégé avec cette carte là tu es vraiment protégé comme jason grâce au filtre magique de son amoureuse voilà j'en ai deux bah c'est parfait hop oui il est vraiment question de voilà mourir à soi même on voit bien qu'il y a la fin d'une situation ici qui se règle par un intermédiaire un médiateur devant un juge avec un avocat ou ou tout autre il y a une conciliation ici qui se fait de manière à ce qu'il y ait une équité un équilibre enfin c'est une situation avec le valet de pique qui ne devait pas être très 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 sympathique voilà et là on nous parle du coup du mois d'octobre et oui c'est la balance c'est le signe de la balance là la guérison elle est en cours ici avec une forte protection et si tu reviens dans cette vidéo justement de la carte du jour avec notre femme de signe de la guérison ici tu vois et bien il est question aussi également d'aller voir sa vulnérabilité d'aller voir de se faire aider surtout la vulnérabilité elle est là mais ce que je veux dire c'est de se faire aider par une chamane une guérisseuse ici tu vois c'est la petite fée qui nous le dit et qui nous en parle là il y a la protection il y a les soutiens ici on va donc on est on avait le mois de septembre mois d'octobre ici mois de juillet il y a une guérison maintenant qui va être en cours de voilà entre justement maintenant et le mois de juillet il y a surtout on nous parle de renaissance il était question de ça avec la carte du jour la femme médecine de la guérison de renaissance voilà de ce cycle justement vie mort renaissance donc on va dans le même sens j'aime bien quand les cartes comme ça elles se elles se elles se répondent j'aime beaucoup ça laisse le passé derrière toi et maintenant il est temps c'est le temps de la guérison c'est le temps d'avancer et c'est le temps de la guérison et je trouve ça assez fou en fait parce que en ce moment donc je fais des guidances personnelles et puis lorsque je fais la carte du jour ou la guidance du jour voilà pour Instagram Youtube Facebook et bien je retrouve la même chose c'est toujours il y a un complément aux guidances qui ont été faites comme quoi le sacré féminin féminin sacré et bien c'est vraiment un collectif un collectif d'âmes et il y a une co-création un peu de ces guidances vous co-créer avec moi justement ces guidances là je vois à quel point et bien les guidances sont en complément aux guidances personnelles que j'ai pu avoir dans la journée ou dans la semaine en ce moment c'est très très parlant justement si tu souhaites une guidance personnelle tu m'écris à lesacréféminin arroba gmail.com tout attaché sans accent tu as le mail dans le descriptif sous la vidéo et je t'enverrai toutes les informations aujourd'hui je travaillais sur mon site internet encore en travaux et j'étais très inspirée et tu vois cette guidance et bien je vais m'en servir aujourd'hui justement tu es aidé tu es guidé tu es accompagné donc ne t'inquiète pas surtout ne t'accroche pas à ce qui doit partir c'est ce dont elle nous parle cette guidance là c'est très important dans le domaine sentimental on voit bien que bon il y a eu vraiment des des chagrins des regrets parfois de la jalousie le regret on le retrouve avec le langage floral renoncule l'ancienne et violette il y a quelque chose qui est très intéressant aussi tiens ici je te parlais de renaissance de fécondité de naissance au sens propre comme au sens figuré je te parlais du mois de juillet ici mais là on a la constellation des poissons et on nous dit que c'est une période de chance donc là on a une guérison une protection on t'aide à la guérison et il y a quelque chose qui démarre en poisson on y arrive en poisson très clairement c'est bientôt là ça va commencer voilà et ça se fait cette renaissance justement jusqu'à cet été c'est vraiment très intéressant donc même s'il y a de la tristesse on voit qu'en tout cas tu n'es pas toute seule il y a vraiment un entourage qui est là qui conseille qui aide qui console surtout qui apporte son soutien et qui permet de retrouver un équilibre affectif vraiment on te dit que cet équilibre affectif il va reprendre le dessus au niveau professionnel et bien voilà c'est pareil les épreuves elles seront surmontées quoi qu'il arrive c'est dans la même thématique mais grâce pareil à des personnes qui sont peut-être dans ton réseau ou autour de toi ou des proches qui apportent compréhension et soutien et même affection grâce à ça donc c'est vraiment tout voilà l'humain est là aussi ça c'est des personnes avec des qualités profondément humaines qui sont là autour de toi après bah oui on l'a vu après une séparation et qui est certainement passée devant l'administration il peut y avoir aussi des séparations de biens aussi qui peuvent également faire souffrir quand t'as été toute une vie dans un même lieu et que tu t'en sépares ça peut faire souffrir aussi également dans tous les cas voilà il y a des conciliations dans le domaine aussi professionnel si c'était compliqué si c'était difficile et bien il va y avoir un accord ici il y a un accord qui se fait donc s'il y avait des conflits il y a un accord et ça permet en fait voilà d'avancer il y a de nouveaux engagements qui peuvent être pris aussi au niveau professionnel et c'est vraiment les efforts pour s'entendre de conciliation qui aident à améliorer la situation au niveau sentimental et bien c'est pareil donc en fait vraiment les deux petits sujets là vont ensemble et se répondre au niveau sentimental et bien c'est pareil également s'il y a eu on parlait d'une séparation on passe devant la loi bah oui parce qu'il y a un homme de loi ou un expert vraiment qui va permettre aussi c'est possible aussi qu'il y ait une réconciliation c'est tout à fait possible des fois des personnes elles passent devant un homme de loi ou alors en médiation et d'un coup finalement tout tombe ou devant un psychologue aussi et les masques tombent et il y a une réconciliation et il y a un nouvel accord qui peut se faire aussi également là ce que je vois c'est plutôt ça donc c'est vraiment un cas possible donc il faut que tu vois en fonction de ta situation puisque ça c'est une guide en général ici ça me parle beaucoup plus quand même d'une personne qui est en séparation et puis il va y avoir les personnes en fait se séparent en bon terme se respectent et se séparent en bon terme et ça permet vraiment de oui de il y a une transformation de la relation voilà complètement les choses changent alors il me manque une carte une quatrième carte elle est là et ben voilà on est dans l'énergie toujours en ce moment c'est très très fort comme je le disais déjà dans dans une ancienne dans la guinance d'hier je crois on est dans les énergies du féminin sacré et si tu as la on est dans les énergies de la Vierge Marie et si tu peux reconnaître sa robe là c'est astré Jupiter lui montre sa place dans le ciel on te dit de prendre ta place dans le ciel sacré féminin c'est toi le sacré féminin et justement d'où la présence aujourd'hui de la femme médecine de la guérison qui te soutient sur ce chemin de guérison vraiment elle te dit de prendre ton tambour aussi et de chanter ou de chanter des mantras également de danser et ben ici voilà tu es protégée ce serait pas impossible que la Vierge Marie soit avec toi que Marie soit avec toi effectivement et justement te protège ici ça ne m'étonnerait pas du tout avec cette belle carte ici on te parle de qualité de coeur d'intention pure ça te parle aussi d'une amie ou d'une maman ou d'une soeur qui est là près de toi on parlait de soutien ici dans les épreuves mais de protection aussi ici et justement il y a une personne qui a de belles qualités de belles intentions qui est profondément douce et bienveillante qui t'aime profondément et qui est là et si tu es un homme et bien tu as une présence féminine aussi dans ton jeu si tu es une femme aussi voilà et elle t'aide vraiment donc ça non les choses vont vraiment s'améliorer elle permet la guérison aussi ici notre dame de coeur très clairement elle permet la guérison aussi également vraiment en fait la guidance là elle te dit ça va aller voilà et il y a une notion de douceur vraiment c'est voilà de douceur de cocon de paix de tranquillité de sérénité ici avec le langage floral j'ai envie d'aller le voir le langage floral avec cyste lila et pavou et en fait la constellation c'est la constellation de la chevelure de Bérénice et c'est elle qui nous parle de bonnes intentions même d'intentions qui sont pures d'un corps pur on va te parler ici d'écouter ton ton intuition et les questions d'inspiration d'intuition tu auras une bonne capacité d'adaptation ici ne t'inquiète pas les choses vont bien se passer et ça veut aussi nous dire que là il y a un accord qui est trouvé ça permet de retrouver la sérénité et quelles que soient les difficultés ou les conflits les désaccords et bien tu as une belle protection ici avec toi qui permet justement de retrouver la paix et la sérénité ça c'est c'est vraiment important notre 4 de carreau c'est une très grosse protection c'est la plus belle carte du jeu en termes de protection c'est la chance aussi et la prospérité le 4 de carreau d'ailleurs on te dit qu'il y a vraiment une bonne protection ici avec l'arbre de Judée l'ortie et brillonne la constellation du cygne elle va te parler de chance et de providence donc vraiment la chance est avec toi les opportunités aussi attention à ne pas rester obstiné aussi il y a une notion de lâcher prise avec notre haut donc pour ça c'est d'avoir la compréhension de ce qui se vit mais d'élargir cette compréhension d'avoir une autre peut-être perception des choses que ce qui est en train de se passer pour toi c'est vraiment pour t'emmener vers le meilleur pour toi ça doit prendre fin laisse-le laisse les choses se passer se vivre et il y a une force de volonté avec la lettre O aussi c'est voilà donc un missio c'est la fin de situation on peut perdre c'est une perte dans tous les domaines aussi mais c'est vraiment pour une renaissance ici on te dit que c'est le chemin à suivre c'est le chemin de l'âme c'est le chemin